Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, au nom de l'ensemble des représentants de notre Assemblée, et en votre nom à tous, nous saluons tous nos invités venus assister à cette séance. – Conformément à l'article 118 du statut de la Polynésie française et à l'article 1er du règlement intérieur de l'Assemblée, l'Assemblée se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres sous la présidence de son doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres de l'Assemblée présents pour procéder à l'élection du président de l'Assemblée de Polynésie française. Il me revient donc, en tant que doyen d'âge, à assister des deux plus jeunes représentants, M. Jacques Rayoha et Mme Virginie Brion, de mener les opérations électorales. – Mais avant de procéder à la lecture des lettres de convocation, je voudrais demander aux disposés, à un agent de venir et de mettre en place les drapeaux de la France, de la Polynésie et les drapeaux européens qui avaient été retirés de la salle. – Merci. – Merci. – Merci. Merci. Je voudrais rappeler également que l'on revienne à la véritable appellation de cette Assemblée. Cette Assemblée est l'Assemblée de la Polynésie française et non pas l'Assemblée d'un quelconque maoui à l'âge. Je demande donc au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance en français, s'il vous plaît. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 6 mai 2013. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 118 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifiée portant statut de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française se réunira de plein droit le jeudi 16 mai 2013 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signée par M. Jacques Hydroule. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. M. Hacha Joseph, présent. M. Alfa Théari, présent. Mme Amaru Patricia, présent. Mme Arodilma. M. Buissou Jean-Christophe. Mme Bouton-Nicol. Mme Bruon-Virginie. M. Buillard-Michel. Mme Cross-Valentina. M. Drôlé-Jacques. M. Fa'ad-Tau-Félix. M. Flore-Henri. Mme Florez-Tahriata-Chantal. M. Flosse Gaston. M. Fong-Loi-Charles. Mme Frébo-Joëlle. M. Fritjé-Douard. Mme Chantal Minari. M. Gérôse Antony. Mme Iriti Théoura. M. Jordan Rudolf. M. Lorraine Niuhaou. Mme Lucas-Béatrice. M. Mahmatoa Yahouta Pou-Victor. Mme Manoukai Lévi-Agami-Sandra. Mme Maraya Emma. Mme Merseron Armel. M. Moutam Thomas. M. Pérez Antonio. Mme Péry-Fridman Wayata. Mme Pouhétini Sylvana. M. Rayoha Jacques. Mme Richtan Monique. M. Riveta Frédéric. M. Tevarou Fritsch. Mme Sachie Isabelle. Mme Salmon Amaru Loïs. Mme Sanker Nicole. M. Chille Philippe. Mme Tarahou Teoura. Mme Tata Janine. Mme Teahit Teapéhu. M. Temaru Oskar. M. Temaru Rijan. M. Temaru René. M. Teri Théou Mouéhaou. Mme Tétonu Ilana. Mme Tétonu Ilana. Mme Tevahitoua Eliane. Mme Teoura Justine. M. Tang San Gaston. M. Tourmana John. M. Touyava Richard. M. Touyani Marcel. Mme Turkem Sandrine. Mme Vaychov Atoa Gilda. Mme Vana Elise. Et Mme Vireyamou Yolande. Voilà, M. le Président, je crois que j'ai à tout le monde. Mme la Secrétaire générale, voulez-vous donner lecture du projet d'ordre du jour ? M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. M. point 1, approbation de l'ordre du jour. M. point 2, élection du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. M. point 3, élection du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. M. point 4, discours d'ouverture de la session administrative du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. M. point 5, fixation de la date d'élection du Président de la Polynésie française. M. point 6, clôture de la séance. M. point 4, discours d'avis d'approuver cette ordre du jour, veulent bien lever la main. Ceux qui sont contre, d'avis contraire, ceux qui s'abtiennent, approuvez aucune objection, approuvez à l'unanimité. M. point 5, discours d'avis contraire, approuvez aucune objection, approuvez à l'unanimité. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais avant tout vous féliciter pour votre élection et heureux d'être ensemble dans cette enceinte. M. point 6, c'est en qualité de doyen d'âge que j'ai l'honneur de présider la séance inaugurale de la session extraordinaire de l'Assemblée de la Polynésie française. M. point 6, je dois en effet à la faveur du destin une longévité qui me prédispose à ce rôle. M. point 6, je dois aussi à l'attachement des électeurs une présence constante. M. point 6, je dois aussi à l'attachement des électeurs une présence constante dans cet hémicycle depuis que j'y suis entré en 1967 pour en devenir président en octobre 1972, puis d'être reconduit dans cette fonction en mai 1973 et de la retrouver en juin 1976. Chacun se souvient avec émotion de ses débuts. En retrouvant pour quelques heures ce siège, je n'échappe pas à la règle, et ce n'est pas sans éprouver de la nostalgie que j'y m'y suis assis. Je vois encore parmi vous des visages que je connais depuis longtemps. Je me félicite de les avoir encore pour compagnons. Cependant, cette Assemblée s'est profondément renouvelée. Je me suis livré un petit décompte rapide qui n'est pas sans intérêt à cet égard au plan de la sociologie politique. Ainsi, et on me pardonnera si je me trompe, il me semble que sur huit membres, les rangs de Atia pour une Etia comptent trois élus qui n'ont jamais siégé place Tarahoy. Trois sur huit. Sur les onze membres du groupe UPLD, je vois quatre personnes qui entrent pour la première fois à l'Assemblée. Quatre sur onze. Otahoy Rahuira Tiran, sur trente-huit élus, vingt-cinq inaugurent leur carrière de représentants. Ceux qui représentent les deux tiers du groupe. Au total, sur cinquante-sept membres, trente-deux sièges ici pour la première fois. Je les salue et je leur souhaite un plein accomplissement dans l'exercice de leur mission. À la faveur des scrutins des 21 et 5 avril, nous assistons donc à un renouvellement profond de l'Assemblée, puisque plus de la moitié de son effectif est constitué d'hommes et de femmes entièrement nouveaux dans la fonction. Par ailleurs, la moyenne d'âge des nouveaux étant assez logiquement moins élevée que celle des anciens, le renouvellement s'accompagne d'un important rajeunissement. Sauf erreur de ma part, le groupe Tahuéra Uriati raconte dans ses rangs le Benjamin et la Benjamine de l'Assemblée avec Jacques Rayoha et Virginie Bruon. Je vous adresse mes félicitations à tous les deux. Dans la voie que nous avons choisie, celle de la vie politique, il faut beaucoup de courage et de persévérance, car cette vie est un constant et dur combat. Elle est peuplée d'attaques injustes ou blessantes, de calomnie ou simplement d'incompréhension, de trahison parfois, de déconvenus souvent. Elle est récompensée de succès qui encouragent, même si d'autres se partent de vos lauriers plus souvent, qu'ils ne vous reconnaissent les mérites qui vous reviennent. Elle est aussi semée d'échecs qui, pour certains, paraissent irrémédiables à première vue et que de bons apôtres vous assurent aussitôt définitifs. La vie politique n'est pas faite pour les timorés, les indécis ou ceux qui perdent courage et confiance au premier revers. Elle suppose d'être décidée à résister à tous les coups et à tenir la tête haute, quoi qu'il advienne, sans se plaindre ni s'apitoyer sur soi-même. Elle nécessite de rester accessible à la critique, fondée ou infondée, de s'ouvrir au monde qui se fait, de se montrer apte à percevoir les événements qui influent sur la société et les courants qui la traversent. Je ne doute pas que, nouveaux ou anciens, ou anciens, jeunes ou vieux, vous n'ayez conscience de ces rudes exigences. En des temps aussi difficiles que ceux que nous vivons, l'élu et le bouc émissaire, tout trouvé des malheurs d'une société. Ce n'est pas forcément justifié, mais dès lors qu'on a conçu l'ambition de diriger les affaires humaines, on ne saurait ni s'en trouver étonné, ni s'en indigner. Il reste à l'assumer, et pour avoir connu des hauts et des bas dans ma carrière, je sais que ce n'est pas si facile. Que vous apparteniez aujourd'hui au groupe majoritaire ou à l'une des oppositions, jamais votre rôle ne sera facile dans les circonstances que nous vivons. Raison de plus, pour accomplir les uns et les autres loyalement et sans faiblesse la mission que nous a confiée le peuple de Polynésie et de le représenter dans la diversité de ses opinions. Je déclare donc ouverte la présente session et, si vous le voulez bien, nous allons passer à l'élection du président de l'Assemblée. Je demande au secret... Madame la Secrétaire Générale, voulez-vous donner lecture des articles du statut de la Polynésie française et des articles du règlement intérieur relatifs à l'élection du président de l'Assemblée ? Monsieur le Président, l'article 121 du statut de la Polynésie française dispose que l'Assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit pour la même durée les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Le règlement intérieur, quant à lui, prévoit que l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours de scrutin. Et si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné du résultat, il est procédé à un troisième tour auquel peuvent seuls participer les deux candidats ayant tenu le plus de voix. Cependant, l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant tenu moins de voix. Dès que l'élection du président a été proclamée, le doyen d'âge invite celui-ci à occuper le siège de la présidence. L'article 44 du règlement intérieur indique que le scrutin secret est de droit pour notamment l'élection du président de l'Assemblée de la politique française et celle des autres membres du bureau. Pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Ensuite, il s'assure que le nombre des bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Ensuite, le résultat est proclamé par le président. S'agissant de l'article 122 à l'inéa 4 du statut, il précise que la procuration est interdite pour le vote du président et du bureau de l'Assemblée. Voilà, M. le Président. Avez-vous des candidatures à présenter? Mme Eriti, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, M. le Président, propose la candidature de notre chère ami Édouard Fritsch. Merci. Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Messieurs les députés, Messieurs le Sénateur, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le Conseil économique et social, l'ensemble des invités présents, je tiens à vous saluer solennellement en cette séance d'ouverture. Monsieur le Président, vous dire combien nous sommes ravis et fiers d'être parmi vous aujourd'hui au nom de Hattia Poulinetia et des 35 000 électeurs qui nous ont amenés dans cet hémicycle. Nous ne présentons pas de candidats à l'élection du Président de l'Assemblée de Polynésie française, Monsieur le Président. Merci. Bien. Y a-t-il d'autres candidatures ? Pas d'autres candidatures. Je suspends la séance pour faire établir les bulletins et ensuite nous procéderons à l'élection du Président. La séance est suspendue. Merci. 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 YouTube. Merci. Dr. Merci. Merci. Voilà la séance est reprise. La séance est reprise. Nous procédons donc à l'élection du Président de l'Assemblée. Le scrutin est ouvert. Madame la Secrétaire générale, veuillez faire l'appel des représentants. Monsieur Asha Joseph. A voter, monsieur Alpha Théari. A voter, madame Amaru Patricia. A voter, madame Arodi Dillema. A voter, monsieur Buissou Jean-Christophe. A voter, madame Bouton-Nicole. A voter, madame Bruon-Virginie. A voter, monsieur Buillard-Michel. A voter, madame Kroos Valentina. A voter, madame Kroos Valentina. A voter, madame Kroos Valentina. A voter, monsieur Fatou Félix. A voter, madame Kroos Valentina. A voter, M. Florent-Henri. A voter, Mme Florent-Tariata-Chantal. A voter, M. Florent-Gaston. A voter, M. Fangloichard. A voter, Mme Frébault-Joël. A voter, M. Frébault-Joël. A voter, Mme Gallenand-Chantal Minari. A voter, M. Géros-Antoni. A voter, Mme Frébault-Joël. A voter, M. Jordan-Ridon. Merci. Mme Lucas-Béatrice, à voter. M. Mamatoui Yahoutabou-Victor, à voter. Mme Manoutaï-Lévi-Agami-Sandra, à voter. Mme Maraya-Ema, à voter. Mme M. Arnel, à voter. M. Moutam Thoma, à voter. M. Perez-Antonio, à voter. Mme Péry-Friedman-Vayata, à voter. Mme Pouhétini-Silvanin, à voter. Mme Péry-Friedman-Vayata, à voter. Mme Péry-Friedman-Vayata, à voter. Mme Péry-Friedman-Vayata, à voter. Mme Péry-Friedman-Vayata. Mme Péry-Friedman-Vayata, à voter. Mme Sachet-Isabelle, à voter. Mme Salmon-Namarouloui, à voter. Mme Sanker-Nicol, à voter. M. Chille-Philippe, à voter. Mme Tarahouti, à voter. Mme Tata-Janin. Mme Tata-Janin. Mme Tiaheet, à voter. Mme Tata-Janin. 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 Merci à vous. 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 Edouard Fritz. Edouard Fritz. Edouard Fritz. Edouard Fritz. Edouard Fritz. Merci à vous. Edouard Fritz. 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 Blanc. Edouard Fritsch. Chantal Gallenot. Edouard Fritsch. Edouard Fritsch. Edouard Fritsch. Edouard Fritsch. Edouard Fritsch. Chantal Gallenot. Chantal Gallenot. Edouard Fritsch. 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 Edouard Fritch 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 C'est parti. 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 Liste complète. 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 est parti. est parti. C'est parti. Liste. C'est parti. Liste. C'est parti. Liste. C'est parti. 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 Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 M. 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 C'est parti. C'est parti. transmis. M. 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 M.